Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog, puisqu'on part direction Annecy. On part avec Opus et Mélodie, ça va être trop trop bien. Pour vous situer un peu dans le temps, on est le lundi 6 mars et on reste jusqu'à vendredi. On a environ 5h de route, donc voilà, on va partir, il est 9h. Et ils ont annoncé du mauvais temps toute la semaine. Donc on croise les doigts pour avoir quand même un petit peu de soleil. Enfin, pas de la pluie du moins. Et voilà, je vous emmène avec nous. Mais avant, on vous parle de la Woofbox. C'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Et je pense que vous connaissez déjà cette box si vous nous suivez depuis un moment sur YouTube. Le principe de la Woofbox, c'est que vous la recevez tous les mois. Et tous les mois, vous avez une sélection de produits sur un thème spécifique. Donc la Woofbox, c'est pour les chiens. Et vous avez aussi la Miawbox pour ceux qui ont des chats. Aujourd'hui, on va découvrir cette box. Et mes chiens sont toujours aussi fous quand ils découvrent de nouveaux produits. Attends, Loulou ! Nous avons un petit magazine, ce jouet-là, celui-ci. Regardez comment il est trop mignon. C'est trop chou. Nous avons également des petites récompenses, une brosse, encore des friandises. Et enfin, un jouet très spécial que j'ai très hâte de tester. Voilà un peu le contenu que vous pouvez retrouver dans les Woofbox. Loulou ! Et du coup, chaque mois, ça change de thème et de produits. Si jamais les Woofbox ou les Miawbox vous intéressent, on vous met notre code promo qui est juste ici. C'est ENCHANTÉBOX. Et grâce à lui, votre première box vous revient à 6,90€ au lieu de 19,90€. Et bien sûr, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Direction Annecy. Comme je vous l'ai dit, on avait environ 5 heures de route. Donc rien de bien intéressant. Alors je vous passe les détails. Nous voilà donc à Annecy. Bon, on est bien arrivés à Annecy. On a récupéré notre logement. Et là, on part faire une petite balade. On est au marais de l'enfer. C'est génial comme nous. Cette balade était juste à côté de notre gîte. Et franchement, c'était incroyable. C'est magnifique. C'est trop trop beau. Non mais regardez-moi ce lieu. Vous me connaissez. On a donc fait des photos. La nuit est vite tombée. Alors on a été faire des courses, manger, puis au lit. Non mais c'est quoi ça ? Ça n'existe pas chez nous ça. Deuxième jour. Bon, il est temps de vous faire un room tour, non ? Alors, quand on arrive, nous avons un canapé. Donc le salon avec une table. Et à droite, nous avons la cuisine. Voilà. Ensuite, là, il y a l'étage. On a des toilettes juste ici. Ensuite, on monte. Et on a un deuxième petit salon. C'est vraiment trop 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 mignon. On a la télé juste ici. Là, on a la douche. Au plus, il va prendre une douche, oui. Et ici, on a encore des toilettes et la chambre. Regardez comment c'est trop trop beau. C'est vraiment magnifique. Il est 10h. On est prêts et on va partir direction Annecy, le centre-ville. Normalement, ils ont annoncé de la pluie vers 17h. Donc, on va peut-être avoir le temps de découvrir Annecy avant la pluie. Comme vous pouvez le voir, il faisait très beau. On a tout de suite été au bord du lac et sur le pont des Amours. Nous sommes passés devant une volière aux puces à regarder très attentivement. On a continué les abords du lac, puis nous avons été dans le vieil Annecy. Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de quitter Annecy, on est allé à l'office de tourisme se renseigner sur les balades à faire. Bon, il est 15h30. On est de retour à la voiture. On est crevés. On n'a fait que marcher. Et on a reçu quelques gouttes. Pourtant, ils avaient dit 18h. Ça ne va pas du tout. Comme vous avez vu, on a été à l'office de tourisme. Et elle nous a donné quelques endroits à voir. On hésite à aller au premier endroit parce qu'il est quand même assez tôt. Et que demain, je pense qu'il ne va pas faire beau. Donc, autant en profiter. Bon, on est arrivés à notre balade. Autant vous dire qu'on va rentrer à la maison parce qu'il commence à bien pleuvoir. Et en plus, il y a du brouillard. Donc, ça ne sert à rien. C'est juste ici quand même. Je vais vous montrer. Voilà. Là, c'est le départ. Et ça monte tout là-bas. Voilà. Du coup, on rentre à la maison. Et on va faire le tour du lac. En finale, en voiture, ce n'est pas plus mal. Bon, on est mercredi. C'est le troisième jour. Et comme vous pouvez le voir, le temps n'est pas vraiment avec nous. Il ne pleut pas pour l'instant. Mais ils annoncent de la pluie toute la journée. Donc, on va quand même tenter la balade. Et on verra bien. On y fera partir, loulou. On est arrivés au lieu de randonnée. Il fait tellement froid. C'est incroyable. On a sorti la doudoune. Il fait trop froid. Réserve naturelle roc de chair. Pour ce troisième jour, on a été à l'endroit qu'on avait repéré la veille. Très, très sympa. Il y avait plusieurs points de vue pour admirer le lac. Non, mais regardez là. Qu'est-ce que tu as trouvé ma puce ? Elle se gratte. Nini ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Il y a pas. Sous-titrage ST' 501 Jusqu'à on avait fini cette petite rando, il a commencé à pleuvoir, on a eu de la chance On est retourné à la maison et Mélodie et Opus étaient déjà fatigués Deuxième balade de la journée, il recommence à pleuvoir jusqu'à l'on sort Enfin il pleuvait tout à l'heure mais on s'est dit qu'on allait quand même faire une petite balade histoire de sortir Parce qu'on va pas rester à l'intérieur toute l'après-midi Et là il recommence vraiment à pleuvoir, c'est pas grave On va aller refaire la petite balade qu'on a faite, qu'on est arrivé lundi du coup Madame fait sa vie Oh la tête, oh la tête Vous l'aurez compris on a refait la balade de la veille mais en allant un peu plus loin Pour le coup on s'est bien pris la pluie mais c'était très sympa D'ailleurs je crois que j'ai fait mes meilleures photos à ce moment là C'est la tempête bientôt Aujourd'hui on va à la neige, enfin s'il en reste Nous avons trouvé un petit coin, Mélodie et Opus ont sorti leur meilleur manteau Et se sont bien amusés dans la neige Ensuite on est redescendu, on a mangé et nous avons été à une cascade La cascade d'Angouin Comme vous pouvez le voir, c'était assez serré mais faisable Juste à côté de cette cascade, il y a le pont des fées Alors nous avons poursuivi notre balade C'était très très beau, j'ai même fait voler mon drone Pour finir cette journée, nous avons été à un étang Qui était sur la carte de l'office de tourisme Mais pour le coup, je ne vous le conseille pas du tout Il y a strictement rien, c'était très très court Et on a fait beaucoup de routes pour rien du tout On est donc rentré à notre logement On fait la valise Pupus On fait la valise mon loulou Oui Pour ce dernier jour, rien de très intéressant Il pleuvait, alors pas de regrets Nous avons pris la route direction notre chez nous J'espère que ce vlog vous a plu N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner Et nous on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz